bonjour alors suite à ma dernière vidéo sur le fait que eric pourrait éventuellement abandonner le l'émission justement à cause de bas du coronavirus etc etc sur la au départ bon je sais pas du tout si c'est une fake news de cette personne que je ne connais pas donc c'est un message que j'ai reçu donc mais bon c'est vrai que quand vous regardez la carte moi avec les zones vertes orange et rouge eh bien on peut voir que bah kerry qui est complètement dans le vert et puis que les émissions sont complètement dans le rouge donc si toutefois il abandonné j'arriverai à comprendre sa décision sinon bah aujourd'hui c'est le 1er mai donc quelques brins qui pourraient éventuellement vous porter chance et puis mon défilé du 1er mai voilà qu'est ce qu'il se claude alors en début d'émission et bien jean-luc reichmann toujours pas rasé voilà est venu avec son petit bouquet donc là aujourd'hui donc il s'est occupé voilà qui nous a demandé il a dit il a dit j'espère que tout va bien pour vous etc etc donc hier il n'avait pas dit ça et puis bon bah il est il est quand même reparti sur sur la cagnotte un des 6000 euros par mois jusqu'à la fin de l'année donc voilà sinon donc par rapport à l'émission bah popol ça fait toujours plaisir de le revoir sa première question très facile à l'église lors d'une de quelle cérémonie cérémonie peut-on voir demoiselle d'honneur donc sur le mariage après vous aviez la jolie et pulpeuse esther alors que propose le distributeur automatique inauguré en début d'année à saint valahoug et bien c'était des huîtres après vous aviez garret très sympathique quelle chanteuse revient avec son single soul intitulé tell me it's over donc c'était avril la vigne après vous aviez mégane elle avait un o donc je me suis trompé mais c'est pas grave je vais pas le refaire alors selon une étude qu'est ce qui est plus efficace qu'une alarme pour réveiller un jeune enfant et l'inciter à se lever vite et bien c'était la voix de sa maman pour le maître de midi une question d'histoire à quelle période de l'histoire de france est liée l'épisode de la fuite de varennes donc la révolution française de quoi s'inspire le régime alimentaire entamé par l'acteur chris pratt pour retrouver la ligne donc c'était de la bible pour garrette la superficie forestière française a diminué de moitié depuis le milieu du 19e siècle et bien c'était faux donc sur cette question il est passé au rouge qui dit rouge dit duel il a pris le peuple en duel qui est tombé sur une question de bébé à voilà attention moi il ya de la pour moi il ya une justice pour tout le monde ainsi je dis que Eric a des questions de bébé je peux dire aussi qu'Eric avait aussi des questions de bébé alors quel artiste s'est fait un nom autant au cinéma que dans la musique bien sûr c'était patrick bruel patrick donc ensuite et bien paul esther et mégane se sont retrouvés au coup par coup et puis c'est esther qui est passé donc deux fois à l'orange donc rouge qui dit rouge dit duel elle a pris mégane en duel qui est une question tordue voilà donc il n'y a pas de raison et puis bas la question tordue quel vêtement a permis à une jolie brune de connaître l'un des succès musicaux de l'année 1986 bah comme tout le monde on aurait pu penser au pull marine d'adjani et bien non c'était un pull blanc de gradiela des michels je crois donc voilà donc entre temps après bien en coup fatal esther et popole et puis bah après bon bah il y a eu la pub quand il est revenu il nous a reparlé de la caca de la nionniote de la cagnotte à la fin donc popole a gagné il a eu droit à son petit bisou après alors les questions du coup de maître quel est le nom de famille de gaston créé par le dessinateur de bébé de bébé pardon entrée franque entrée franquin donc là j'ai bien aimé parce que quand il a vu les questions il rigolait c'est à dire que Eric ne rigole pas je vois ce serait bien qu'Eric que quand il revient donc puisse rigoler quand il y a des questions comme ça donc bien sûr c'était gaston lagaffe que signifie l'abréviation ps au bas d'une correspondance post scriptum quel est l'ingrédient principal qui entre dans la préparation culinaire dite à la tripe donc c'était des oeufs durs donc c'était pas évident donc lui aussi peut avoir des questions tordues dans une maison à quelle pièce correspond le vestibule donc ça c'était très simple c'était l'entrée puis alors à la fin alors ça ça je m'en rappelle je m'en rappelle parce que l'année dernière j'ai fait le même je suis j'ai fait la même réflexion c'est que voilà à quoi comparons nous souvent la forme des fleurs du muguet donc il a dit des fantômes donc c'était des clochettes d'accord en plus ils ont dit des cloches donc c'est plus des clochettes mais bon c'est pas grave et et l'année dernière pour vous dire que bon eh bien je vous avais balancé ça c'est à dire que c'était les fantômes de pacman je suis désolé le fantôme de pacman ressemble à un petit fantôme ressemble à un muguet donc là dessus c'était il y avait comment dire pas de l'arnaque mais bon quand même en passant donc bah voilà donc à la fin donc bon il a gagné tac 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 alors sinon je vous ai fait une petite vidéo comment dire bah par rapport aux nouveaux aux zones et par rapport aux participants et et comment dire au maître de midi donc voilà donc eh bien on va commencer d'abord par jean-luc reichmann donc jean-luc reichmann qui actuellement est dans lyon donc bah lui pour l'instant bah il est carrément au rouge après donc vous avez le prisonnier qui lui est dans l'un donc voilà donc il est il est en taule donc lui il est à l'orange eric alors lui c'est son année parce que bon bah déjà qu'il est plein de tutunes mais en plus il est au vert après vous aviez paul et tata véro qui sont du 38 de l'isère bah eux ils sont à l'orange après donc vous aviez benoît alors benoît lui bah carrément je crois qu'il est dans le 59 ou le 62 donc lui donc il est au rouge vous avez aussi timothée alors lui timothée c'est l'avéron donc l'avéron il est au vert vous aviez aussi bruno de lille bah lui aussi donc il est au rouge et puis xavier aussi donc xavier qui est comme alors qui avant il était dans le 93 puisqu'il paraît qu'il était pas loin des studios et il paraît qu'il a déménagé donc peut-être dans le 65 je sais pas donc bah lui aussi il est au rouge et puis le dernier c'était alexandre il habite à valers donc dans le nord donc lui aussi il est au rouge donc bah j'espère que bah pour celles et ceux qui m'ont coûté moi à paris je suis carrément dans le rouge il n'y a pas plus rouge que moi donc voilà et puis bah pour finir bah le t-shirt en mai fait ce qu'il te plaît donc avec la fée le fameux t-shirt du déconfinement confinement survivor du 11 mai donc voilà donc j'ai fait un test il est sympathique et puis va sinon bah ça y est donc j'ai créé donc ma chaîne qui s'appelle donc jeu caddie donc à partir de lundi je commencerai à faire des petits jeux par contre j'ai fait un essai sur le avec un euro comment dire ça pas l'air de fonctionner pour l'instant paypal bah ils sont ils répondent pas puisque bon bah voilà je sais pas où ils sont donc ils sont ils sont sûrement confinés donc peut-être que je suis obligé de monter à deux euros je sais pas on verra il faut que je trouve une solution ou sinon que je passe par un autre biais que paypal pour essayer d'avoir c'est un euro quand quand je parle des un euro pour moi c'est pas une question d'argent c'est juste une question de c'est à dire que si c'est gratuit je sais qu'il ya plein de gens qui vont vouloir qui vont créer plusieurs plusieurs fausses adresses pour être sûr de quelque part de gagner donc tandis que dès qu'il faut payer dès qu'il faut payer quelque chose même si c'est 10 centimes ou 20 centimes il ya plein de gens parce que déjà il faut mettre son nom il faut mettre son adresse etc etc et ça c'est beaucoup plus compliqué et si toutefois vous m'avez passé des commandes de t-shirts bah n'hésitez pas d'aller sur comment dire sûrement sur ma page étoile de midi outlook point fr vous me mettez donc votre nom et votre adresse et puis je vous enverrai donc bah vous verrez et puis je vous donnerai un numéro sa part ça sera un numéro qui servira pour les tirages au sort et puis bah sinon bah pour finir à oui puis donc je vous mets donc le lien pour les gens qui sont intéressés un peu parce que bon comme je vous dis il y aura des des chèques cadeaux carrefour à gagner et puis bah peut-être d'autres d'autres lots on verra plus tard donc pardon sur cette page il n'y aura pas du tout de publicité un pour l'instant sur jeu qu'a dit donc c'est aussi pour ça que peut-être que je vous demande une petite piacette comme on dit et puis bah sinon bah pour finir bien comme vous savez donc aujourd'hui il y avait le petit jeu bon moi j'ai téléphoné parce que bon bah on sait jamais bon ça m'étonnerait donc là quelle heure il est donc là je vous fais ma vidéo il est 13h41 donc normalement jean luc richman a dit qu'il allait appeler quelqu'un à 14 heures donc bah je vous en parlerai demain donc mais si toutefois ça serait drôle que jean luc richman me téléphone mais bon je peux pas dire trop de conneries parce que si toutefois jean luc richman me téléphone si si je dis ouais salut c'est le c'est le chasseur des toiles de midi je serai coupé donc donc voilà quoi donc le plus simple c'est que bon bah toute façon faut pas rêver voilà quoi allez je vous mets le petit enregistrement puisque comme puisque j'ai téléphoné et puis je sais pas si je me ferai rembourser puisque bon je pense qu'ils vont faire à la rentrée une émission pour les hôpitaux et puis bon on va dire que mes 1 euro seront pour les hôpitaux par rapport à l'émission que va faire sûrement jean luc richman allez je vous dis à demain et puis bah portez vous bien bye bye après le bip sonore le service sera facturé 99 centimes plus le prix d'un appel la prochaine fois appuyez sur dièse pour ne pas écouter ce message bienvenue pour les 12 communes pour le règlement et les conditions de remboursement tapez dièse sinon répondez à cette question quel animal est nénette la coqueluche de la ménagerie du jardin des plantes de paris une tortue tapez un ou l'autre tapez deux bonne réponse c'est un orang-outan tapez maintenant votre numéro de téléphone votre numéro est enregistré si vous êtes tiré au sort vous serez combatté directement de la joie tout de suite au coucou on on on